Cette fois, toujours au Carrefour Formation Mauricie, M. Patrice Tardy nous reçoit. Bonjour à vous. Vous êtes enseignant, Patrice, donc, dans un cours qui, évidemment, va rejoindre énormément de gens. Il s'est commencé déjà depuis un bon moment et ça s'appelle « Lancement d'une entreprise ». En quoi ça consiste exactement? Vous savez, être électricien, ça s'apprend. Être charpentier, ça s'apprend. Être en affaires aussi, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on montre ici en lancement d'une entreprise. Vous avez un bagage enviable. Il y a des gens qui m'ont dit que vous avez lancé une entreprise à l'âge de 18 ans. Vous êtes dans le monde des affaires depuis toutes ces années. Donc, ça prend souvent des gens, d'abord et avant tout sur le terrain, on vous en parle souvent à l'émission, pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi pour mieux communiquer l'information éventuellement, donner des trucs, des tuyaux, au-delà de ce qu'on retrouve dans les livres. Effectivement. Donc, quand on parle de marge de crédit, quand on parle de remplacement d'employés, ce genre de notion-là, l'expérience aide beaucoup. Donc, on est capable de donner des exemples qui sont éminemment concrets à nos élèves. Bien. D'où est venue l'idée pour vous personnellement d'enseigner? Est-ce que c'est une vocation? Absolument pas. Je dis souvent à mes élèves que je suis un faux enseignant. Ça n'a jamais fait partie de mon plan de carrière. Tout ça, j'ai toujours été en affaires. J'ai toujours travaillé avec des gens d'affaires. J'ai été directeur de marketing de centre commercial. J'ai eu de nombreuses entreprises dans toutes sortes de domaines. Et à un moment donné, quand j'ai vu que de nombreux élèves participaient à cette formation-là, et d'un autre côté, travaillant dans un CLD à cette époque-là, je voyais que de nouvelles entreprises ne réussissaient pas à passer le cap des premières, le fameux cap des cinq ans. Oui, oui, oui. Donc, je me suis dit que je pourrais être utile dans cette formation-là. Et j'ai fait le grand saut. Me voilà donc professeur. Bien, c'est magnifique. Et il ne faut pas avoir le sentiment de l'imposteur parce que, on ne dira pas ici, mais souvent, ça fait les meilleurs profs, les gens qui ont touché sur le terrain. C'est de ça de plus en plus dans tes questions. Vous savez qu'on a un faible à l'émission pour la formation professionnelle. Parlez-nous donc, justement, de cette barrière qu'on se fixe souvent dans le sport. On dit la deuxième année, c'est la pire. Dans le monde des affaires, c'est vrai, le fameux cinq ans. Comment on peut contrer ça, sans rentrer peut-être dans des termes trop psychologiques, mais est-ce qu'il y a des trucs, a priori, pour se donner une idée de ce qu'on enseigne ici, qu'on n'échappe pas, des trucs qui sont essentiels pour réussir? Beaucoup de réflexion. Les entrepreneurs sont souvent des gens de pif. Ils ont l'intuition. Par contre, ce qu'on leur montre ici, c'est à réfléchir, à voir les étapes, à prévoir les mauvais coups qui peuvent arriver. Des problèmes au niveau de l'encaisse, par exemple. L'entreprise a une croissance rapide. Donc, souvent, après quelques années, va se retrouver avec un problème d'encaisse ou beaucoup de contrats, mais pas d'argent dans les coffres. Donc, on essaie de prévoir tout ça. Les stratégies marketing, étudier le marché, puis tout ça. Donc, on les prépare vraiment, en tout cas, le plus possible pour une vie d'affaires qui est bien remplie, qui est profitable. Parlant de pif, est-ce que vous en avez un aussi pour les étudiants? Vous savez, à distance ou sinon rapidement, à lui ou elle, ce qu'il faut, sans rien enlever aux autres. Est-ce qu'il y en a qu'on peut détecter? Bien, vous savez, être en affaires, c'est deux choses. Je crois qu'il y a un côté inné, effectivement. Vous y faites référence. Il y a aussi un côté acquis. Donc, oui, au début des classes, on est capable de voir des gens qui ont déjà ça, qui ont déjà ce sens des affaires-là, qui est très aiguisé, puis tout ça. Et au cours de la formation, bien souvent, des gens qui étaient moins extravertis en classe, puis tout ça, nous surprennent par la qualité de leur projet d'affaires. Et voilà, font des projets d'affaires qui sont très réussis. Et là, on voit qu'ils ont tout saisi. Oui, absolument. Et là, à ce moment-là, pour le professeur qui ne pensait pas être professeur, ça doit être valorisant. Bien, c'est très valorisant. On vit ces succès-là par procuration, vous savez. C'est vrai. Donc, à travers le succès de ces entrepreneurs-là, bien, on vit le nôtre aussi. Vous savez, on fait, à tous les ans, on fait une activité, un 5 à 7. Oui. Et on réunit tous les anciens élèves. Et à toutes les années, on est vraiment surpris de la quantité, de la qualité des projets d'affaires. Donc, un peu partout, dans toute la Mauricie, SM, des projets d'affaires qui sont structurés grâce à cette formation-là. C'est assez unique et aussi unique de retrouver tout ce beau monde-là dans une seule et même bâtisse également. Quand on voit à quel point vous avez un privilège remarquable et vous en avez d'ailleurs tout le mérite, s'il n'y avait pas eu de travail ici fait par les gens de l'équipe qu'on va saluer d'ailleurs du même coup, ils vont se reconnaître, ceux qui ont déjà travaillé ici, ceux qui y sont dans ces magnifiques locaux. Évidemment, sans tout ce travail, tout ça n'aurait pas été possible. Bien, merci beaucoup, M. Tardy. Merci beaucoup. On vous souhaite bon succès, bonne suite de succès. Salutations également aux gens qui, justement, comme étudiants ou étudiantes, sont aussi passés par ici. Et meilleur succès à tous ces gens. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501